Un pays dont j'aimerais vous parler, qui est assez méconnu, au moins chez nous, les Philippines. C'est un voyage que j'aime beaucoup parce que c'est comme deux voyages dans un. On fait un voyage à la montagne, suivi d'un voyage à la mer, l'archipel volcanique. Donc on commence par les montagnes, volcans, et puis on se dirige dans ce qu'on appelle la cordillère de Luzonne, où il y a parmi les plus beaux complexes de Rizière-Romande, moi je les appelle les plus impressionnants. Pourquoi impressionnants? Parce que c'est l'immensité. Et non seulement ça, c'est que ça a tout été monté en mur de pierre, pierre par pierre, à la main, au cours de 2000 ans. Alors ça donne un spectacle féerique, puis là on fait un trek. C'est pas un trek difficile, donc c'est accessible à tous. Donc ça c'est la première partie du voyage. Ensuite de ça, deuxième partie, là on se dirige, les Philippines ce sont des îles, on se dirige à la mer. Surtout les plages, les récifs de coraux pour ceux qui aiment faire la plongée en apnée ou la plongée en bouteille. On va aller faire du campement sur une île, un campement bien aménagé. On parle pas de la petite tente par terre, couché, avec matelas et oreillers, un personnel fin, il y a même un bar sur place. Et puis on est pas mal isolé du reste du monde quand on fait un séjour, c'est ça qui impressionne le plus les gens d'ailleurs. L'effet d'isolement, là, d'être un peu à la Robinson au milieu de notre port, mais avec du confort quand même. On fait aussi ce qu'on appelle des safaris de mer, c'est qu'on part en espèce de petit catamaran en bois. Puis là on va les se promener d'une île à l'autre, d'un site à l'autre, d'une plage à l'autre, en faisant, bien sûr, de la plage, de la baignade, de l'apnée. Puis bien, comme beaucoup de voyages, c'est le peuple qui est le plus important quand on va visiter un pays, les Philippinaux, là, c'est des gens le fun. C'est des gens qui aiment rigoler, c'est des bons vivants, faciles de communication. Puis une chose que les gens apprécient beaucoup aussi, ce qui est rare dans les pays quand on va loin à l'étranger, les Philippinaux sont très forts en anglais. Ils apprennent tôt à l'école, donc c'est possible pour les voyageurs de communiquer avec à peu près tout le monde dans le pays. Mais écoutez, si quelqu'un peut avoir le temps de se faire des vacances, qu'il veut visiter un beau pays d'Asie, des beaux paysages, comme je disais, un pays super photogénique avec des gens le fun, les Philippines, c'en est un. C'est ça, c'est dans mes tops. Je fais beaucoup de voyages au Club Aventure. Mais il est pas mal en haut dans mon échelle des valeurs, surtout que je suis un maritime, puis j'adore la mer, puis c'est un des beaux endroits pour en voir. Merci. 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 Merci.